Bonjour à tous, je suis le docteur Prost, je suis chef de clinique dans le service de chirurgie orthopédique et vertébrale à la Thymone. Et pour faire suite au cours sur les fractures vertébrales, on va parler aujourd'hui des fractures du sacrum. Quelques rappels anatomiques d'abord. Vous le savez, le sacrum est issu de la fusion de 5 pièces sacrées qui fusionnent environ vers l'âge de 15 ans. Il va y avoir, comme sur le reste de l'ensemble de la colonne vertébrale, un canal rachidien qui va cheminer derrière les corps vertébraux sacrés. Dans ce canal rachidien, on va retrouver le sac du râle qui distribue les racines de la queue de cheval. Le sac du râle s'arrête environ en S2 pour aller s'insérer avec le philome terminal sur la partie postérieure du sacrum. Sur la partie antérieure du sacrum, on va retrouver 4 foramen sacrés qui vont permettre l'issue des 4 racines sacrées qui vont rejoindre les faisceaux antérieurs de L4 et L5 pour former le plexus sacré. Ce sacrum est articulé sur ses parties latérales avec les os coxaux par les articulations sacroiliacs qui sont des articulations particulièrement congruentes et assez peu mobiles, à part chez la femme, lors de la grossesse et lors de l'accouchement. Ces articulations sont très congruentes et c'est important parce qu'elles constituent un peu des clés de voûte de la ceinture pelvienne puisque c'est à travers ces articulations qu'on va avoir une transmission d'échange et du poids du haut du corps aux membres inférieurs. Les articulations sacroiliacs, il faut savoir qu'elles s'arrêtent à peu près en S2 et ça c'est important à connaître quand on analyse les fractures du sacrum. Le sacrum a aussi cette particularité d'avoir une densité osseuse qui est irrégulière avec une densité osseuse qui est assez importante sur sa partie centrée donc qui est issue de la fusion de corps vertébraux et des ailes sacrées qui sont elles assez faibles en densité osseuse et donc ça explique en partie la forme des fractures qui surviennent lors d'un traumatisme du sacrum. D'un point de vue épidémiologique, les fractures du sacrum, c'est des fractures qui sont plutôt rares mais qui vont être à l'origine par contre d'un handicap fonctionnel qui est assez important. Et en fait, il y a deux grands cadres nosologiques qui vont concerner ces fractures du sacrum. Premièrement, les fractures du sujet jeune qui vont survenir lors des polytraumatismes donc c'est des traumatismes à haute cinétique et qui vont être associés dans environ la moitié des cas à des lésions de l'anopelvia antérieure. Ces fractures-là, elles sont plutôt rares, elles ont après la même incidence que les polytraumatismes généraux elles représentent environ deux cas pour 100 000 personnes et par an. Et elles ont tendance à être associées également à des lésions soit de la colonne vertébrale soit des lésions du membre inférieur. Le deuxième cas nosologique, c'est les fractures du sujet âgé donc qui vont présenter des fractures du sacrum lors d'un traumatisme à faible cinétique et ces fractures, elles vont être dues à une ostéoporose importante ou à une insuffisance osseuse qui peut être due soit à une métastase donc des fractures pathologiques soit à des antécédents de radiothérapie du petit bassin qui aura occasionné cette insuffisance osseuse. Et c'est ces fractures-là qui vont très souvent être sous-diagnostiquées avec 25 à 70% d'errance diagnostique rapportée dans la littérature et donc il faut savoir y penser chez des patients qui présentent des douleurs lombaires, basses, irradiantes, membres inférieures sans diagnostic classique retrouvé. Pour décrire les lésions au niveau du sacrum il y a différentes classifications qui vont être retrouvées et qui vont un petit peu dépendre des lésions qui accompagnent cette fracture du sacrum. Donc la classification la plus utilisée on va dire dans la littérature c'est la classification de Thaï que vous connaissez bien qui classe les fractures, les lésions de l'anopelvien en trois types les lésions de type A qui sont des lésions stables les lésions de type B qui présentent une instabilité partielle et les lésions de type C qui présentent une instabilité complète. Je ne vais pas détailler cette classification parce que je sais que vous avez un cours spécifique là-dessus donc il faut juste la connaître parce que forcément vu qu'elle catégorise des lésions de l'anopelvien postérieure ça va concerner soit des luxations sacroiaques soit des lésions du sacrum. Quand on cherche des classifications qui concernent spécifiquement le sacrum on va en retrouver différentes également notamment la classification de Denis qui est la classification qui a été premièrement décrite. Denis classifiait les lésions suivant les zones du sacrum qu'elles concernaient et il a retrouvé trois zones. une zone 1 qui correspond à l'aile sacrée avec un respect des foramen sacrés donc c'est des lésions qui vont être très peu associées à des lésions neurologiques on en trouve environ 5%. La zone 2 qui est la zone qui implique les foramen et donc qui peut être associée à des lésions radiculaires dans environ 28% des cas. Et enfin la zone 3 qui concerne la zone centrale donc les corps vertébraux sacrés et qui va compromettre le canal sacré lorsqu'il y a des lésions avec des placements importants et donc qui va se retrouver associé à des lésions neurologiques dans environ 56% des cas. Suite à la classification de Denis il y a eu la classification de Roi-Camille qui a été décrite et qui va distinguer deux grands types de fractures au niveau du sacrum les fractures longitudinales donc les fractures verticales et qui correspondent à la classification de Denis et il y a ajouté les fractures transversales qui vont donc du coup concerner deux types de fractures premièrement les fractures transversales basses donc sous l'articulation sacroiliaque c'est-à-dire en dessous de S2 et qui vont donc pas compromettre la transmission des charges aux membres inférieurs et les fractures transversales supérieures donc c'est toutes les fractures dites en U décrites par Roi-Camille il va en distinguer différents types les types 1 qui sont des fractures transversales avec un déplacement quasi inexistant les types 2 qui sont des fractures avec un déplacement postérieur et les types 3 qui sont des fractures avec un déplacement antérieur et chacune de ces types a une sous-catégorie en fonction de la syphose fracturaire induite mais tout ça en fait c'est des fractures en U qui peuvent être soit en H quand les traits verticaux sont complets soit en U simple soit en Y ou en T lorsqu'elles sont unilatérales et dans la littérature toutes ces fractures sont désignées comme des fractures en U donc c'est pour ça que c'est un petit peu des fois confondant et pour essayer de répondre à ce manque de classification la Ospagne a développé une classification qu'ils ont publiée récemment qui classe les fractures du sacrum en 3 types et même si pour l'instant cette classification elle est peu retrouvée dans la littérature je pense qu'elle est intéressante à connaître c'est probablement celle qui fera référence dans les années à venir donc elle va classifier les fractures en 3 types on l'a dit les types A ce sera les lésions sacro-coxygène inférieures donc quand ils disent inférieures c'est-à-dire en dessous des articulations sacro-iliaques donc qui ne compromettent pas la transmission de charge aux membres inférieurs les fractures de type B qui vont concerner des fractures principalement verticales et les fractures de type C qui vont être à l'origine d'une dissociation spinopelvienne complète et donc c'est cette dissociation spinopelvienne qui va conditionner la prise en charge chirurgicale donc chacun de ces types a des sous-types plus ou moins graves à connaître donc les fractures de type A1 c'est les fractures les plus simples ce sont des fractures à vulsion simple les fractures de type A2 c'est des fractures transversales donc sous l'articulation sacro-iliaque et non déplacées et les fractures de type A3 c'est également des fractures transversales sous l'articulation sacro-iliaque et qui par contre vont présenter un déplacement dans le plan entéropostérieur et qui donc vont pouvoir être à l'origine de lésions de la queue de cheval et nécessiter une prise en charge chirurgicale les lésions de type B on va retrouver les lésions de type B1 qui décrivent des lésions qui atteignent la zone 3 de Denise les types B2 c'est des fractures verticales dans la zone 1 de Denise et les types B3 c'est des fractures verticales dans la zone 2 de Denise avec une compromission des foramen sacrés et donc les fractures de type C c'est donc les fractures qui vont être à l'origine d'une dissociation spinopelvienne et donc c'est les fractures les plus graves qui vont imposer une prise en charge chirurgicale les fractures de type C0 ça va être des fractures non déplacées les fractures de type B1 c'est des fractures verticales qui en plus vont compromettre le pied articulaire de S1 et donc induire une instabilité L5-S1 et ça c'est très important de comprendre que lorsque le patient va être remis en charge si cette fracture du pied articulaire n'est pas consolidée il risque d'y avoir un antélistésis de L5 sur S1 avec éventuellement une déchirure du disque L5-S1 ou du moins un antélistésis qui peut être à l'origine de radiculalgie ou de lombalgie un petit peu comme l'est comme peut l'être un spondylo-listésis les fractures de type C2 c'est des fractures longitudinales bilatérales et les fractures de type C3 des fractures en E déplacées qui vont induire par leur syphose sacrée une modification de l'incidence pelvienne native du patient et ça de la même façon c'est très important à considérer parce que ça risque de gréver son pronostic fonctionnel au long terme parce que la majoration de cette pente sacrée elle va comme vous l'imaginez bien surcharger le disque L5-S1 lors de la remise en charge du patient et donc risquer d'entraîner un déséquilibre s'agit à l'antérieur ce qui est à l'origine d'un handicap fonctionnel très important donc une fois qu'on a classifié cette fracture il va falloir penser au traitement je ne parle pas du traitement orthopédique parce que je pense qu'il est de moins en moins adapté aux fractures du sacrum et qu'il faut vraiment le proposer dans des cadres très spécifiques de patients qui ne peuvent pas être opérés l'objectif de ce traitement donc ça va être de remettre le patient en charge le plus rapidement possible pour éviter un décubitus prolongé puisqu'on sait que ça va agréver le pronostic du patient permettre une stabilisation pour éviter l'apparition d'un cas osseux hypertrophique dans une zone qui est mal immobilisée par un traitement orthopédique comme l'est le sacrum malheureusement l'apparition de ce cas osseux hypertrophique qui peut être à l'origine d'un déficit neurologique radiculaire secondaire donc c'est très important à considérer et enfin de rétablir l'incidence pelvienne pour éviter un déséquilibre sagittal antérieur qui grèvera le pronostic fonctionnel du patient au long terme et ça a été bien montré dans la littérature que la qualité de la réduction lors de la prise en charge de cette fracture du sacrum elle va conditionner le pronostic fonctionnel et notamment le pronostic fonctionnel au long terme du patient donc après il y a différentes techniques chirurgicales qui peuvent être proposées je vous ai présenté celles qui me semblaient être les plus fréquemment utilisées c'est pas forcément une liste qui est exhaustive donc s'il en manque j'en suis désolée premièrement le vissage ilio-sacré donc c'est comme son nom l'indique une vis mise en compression entre l'aile iliaque et le corps de S1 ou éventuellement de S2 l'indication reine pour ces vissages c'est les fractures verticales et notamment les fractures de type B de la classification de la hausse-pagne éventuellement aussi les luxations sacroiliac ces fractures elles peuvent être associées éventuellement à une disjonction de la symphyse pubienne dans ce cas là il faudra préférer une fixation première de la symphyse pubienne puis une mise en compression du foyer de fracture du sacrum par le vissage ilio-sacré il faut être précautionneux dans le cadre de lésions de type C de la classification de taille parce que s'il y a une ascension très importante de l'hémibassin la réduction uniquement par manœuvre externe et traction du membre inférieur homolatéral elle peut être un petit peu difficile et elle risque d'être incomplète et dans ce cas là même si on réussit à faire le vissage ilio-sacré si la réduction n'est pas satisfaisante le pronostic fonctionnel du patient ne sera pas bon donc pour les fractures même de type B de la hausse spagne lorsqu'elles sont associées à une ascension qui est vraiment importante il vaut mieux préférer une autre technique chirurgicale qu'on détaillera après et éviter un vissage ilio-sacré isolé donc la technique chirurgicale du vissage ilio-sacré en percutané elle a été décrite par l'équipe du professeur Tonetti dans un article dont je vous conseille la lecture c'est un geste chirurgical qui en lui-même n'est pas très compliqué mais qui nécessite une installation et un repérage radiographique préopératoire extrêmement précis il y a deux clichés qui sont importants à repérer en préopératoire pour définir la safe zone dans laquelle on positionnera sa vis en compression à la timone on utilise volontiers des vis de 7-3 canulées qui permettent avec un filetage court d'avoir une bonne compression sur le foyer fracturaire donc le premier cliché présenté sur la diapo c'est le cliché inlet qui permet en fait d'avoir une vue supérieure du corps sacré de S1 et donc de permettre de positionner la vis dans le plan entéro-postérieur il faut que cette vis elle soit dans le corps vertébral de S1 ou de S2 et éviter qu'elle soit trop postérieure pour ne pas se retrouver dans le canal spinal qui comprend le sac dural le deuxième cliché c'est le cliché outlet donc c'est l'opposé qui permet de voir le sacrum de face il permet donc de voir les foramen sacrés et la limite supérieure du plateau de S1 et la safe zone là se retrouve entre le plateau supérieur de S1 et le premier foramen sacré ça permet de s'assurer que la vis ne fait pas issue justement dans ces foramen sacrés et donc n'induit pas de conflits radiculaires les images présentées ici sont les images qui sont issues de l'article de monsieur Tonetti on peut mettre plusieurs vis si on le souhaite moi je pense qu'il vaut mieux mettre une vis bien positionnée qui va permettre de mettre le patient en charge en charge protégée s'il n'est pas obèse plutôt que d'essayer de mettre plusieurs vis qui risquent d'avoir des positionnements qui sont moins optimaux et avec une compression du foyer fracturé qui ne sera pas bonne en cas de déplacement on l'a dit on peut réaliser des tractions sur les membres inférieurs pour essayer de réduire le déplacement donc soit une ascension du némibassin soit si ce vissage est utilisé lors de fractures en H avec un trait de fracture transversale pour réduire une syphose au niveau du foyer fracturé cependant lorsqu'il y a une syphose fracturée importante c'est pas cette technique chirurgicale à mon avis qui est la plus adaptée donc s'il y a une syphose fracturée importante il vaut mieux s'orienter vers une autre technique pour ces fractures verticales isolées donc de type B de la classification de la Ospine on peut également proposer une mise en place d'une plaque transciliaque elle a été décrite avec un positionnement en ligne invasif mais comme vous pouvez le voir sur les photos ça nécessite quand même des incisions cutanées qui ne sont pas négligeables malheureusement dans ces zones-là il y a des taux d'infection qui sont très importants donc il faut poser le pour et le contre mais si vous ne souhaitez pas ou si vous n'avez pas la possibilité de réaliser un vissage lié au sacré ça peut être une alternative qui est tout à fait satisfaisante et qui montre des résultats qui sont strictement comparables à ceux des vissages liés au sacré malgré un taux d'infection qui peut être un petit peu plus important pour les fractures de type C de la classification de la haute spine donc lorsqu'il y a une dissociation spinopelvienne présente ou pour les fractures de type B avec une ascension de l'hémibassin importante on peut proposer au patient une fixation lombo-iliaque c'est-à-dire une fixation par une visée pédiculaire simplex sur des vertèbres lombaires basses donc L4 ou L5 suivant la lordose du patient associée à un vissage iliaque et avec une connectique d'une tige entre ces deux vis ça permet d'avoir des manœuvres de distraction sur tige pour réduire l'ascension de l'hémibassin et ces manœuvres de distraction elles peuvent être associées à une traction sur le membre inférieur homolatéral par un aide opératoire circulant pour permettre de perfectionner la réduction à priori c'est la technique chirurgicale qui permet d'avoir la meilleure réduction lorsqu'il y a un déplacement soit dans le plan sagittal soit une luxation ou un déplacement en rotatoire important de ces fractures là elles peuvent être réalisées en open ou en percutanée et elles peuvent être tout à fait réalisées en association avec un visage iliaux sacré lorsqu'elles nécessitent en plus une réduction horizontale sur les coupes de scanner que je vous présente ici je vous présente une fracture associée de l'articulaire supérieur de S1 pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter cette atteinte articulaire elle est vraiment à rechercher parce qu'elle va conditionner elle va faire partie des facteurs qui conditionnent le pronostic fonctionnel du patient au long terme donc c'est des chirurgies qui sont plutôt en déculture sur une table orthopédique si on souhaite y adjoindre une traction ou avec une table normale en carbone et un aide opératoire qui réalisera la traction lors de la manœuvre de distraction elles peuvent également se faire en percutanée c'est la stratégie que nous on adopte en général à la timone donc avec une incision en regard du point d'entrée pédiculaire de L4 et une incision cutanée infracentimétrique sur l'épine iliaque postéro supérieur qui est le point d'entrée de la vis iliaque on passe en percutanée une tige entre ces deux vis on réalise notre distraction on verrouille la tige sur les vis et on peut éventuellement y adjoindre un vissage iliosacré si nécessaire ce montage en triangulation il a une bonne stabilité biomécanique et c'est ce qui va permettre de remettre le patient en charge directement en post-opératoire lorsqu'on part sur des fractures un petit peu plus graves avec des déficits neurologiques et une subluxation de S1 sur S2 ou une syphose fracturaire du moins qui est très importante dans ce cas là la technique percutanée n'est évidemment plus envisageable ça va nécessiter une chirurgie en open avec une décompression qui devrait être réalisée le plus rapidement possible et en général quand même qui présente des bons taux de récupération donc il faut pour cela aller réaliser une laminectomie on réalise une incision médiane comme tous les abords de rachis postérieurs avec une décision des muscles latéraux on réalise une laminectomie sacrée élargie et en général du fait de la syphose fracturée induite le sac dural fait chevaler sur le coin postéro inférieur de S1 et c'est ça qui va être à l'origine de la souffrance radiculaire donc on réalise une ostéotomie de ce coin postéro inférieur de S1 ou du coin postéro supérieur de S2 pour rechausser S1 sur S2 le mieux possible avec un montage lombo-iliac donc identique au percutané avec une fixation sur une vertèbre lomber basse en général plutôt L5 du coup du fait de l'ouverture et des viciliac et la dernière technique chirurgicale dont je voulais vous parler c'est celle des sacroplasties donc c'est comme des cimentoplasties mais au niveau du sacrum l'indication idéale de ce type de chirurgie c'est les fractures plutôt du sujet âgé donc les fractures du sacrum par insuffisance aux seules ou les fractures pathologiques c'est ces fractures-là qui sont souvent victimes d'une errance diagnostique qui peut être plus ou moins longue puisqu'elles vont être à l'origine de douleurs lombaires qui ne sont pas vraiment classiques on va dire avec des projections en général dans les membres aux inférieurs et comme c'est des fractures qui sont difficilement repérables sur des radios simples ça prend toujours un petit peu du temps donc il ne faut pas hésiter à aller au scanner qui permet d'avoir une bonne définition de ces fractures éventuellement la scintigraphie et l'IRM pour confirmer le diagnostic qui va présenter un œdème osseux important au niveau de ces foyers fracturaires si le patient n'est pas accessible à une chirurgie malheureusement il n'y aura pas d'autre solution que l'alité jusqu'à une consolidation qui peut être très longue notamment dans le cas de fractures pathologiques et risque du coup d'entraîner malheureusement toutes les complications du décubitus donc chez ces patients-là on peut leur proposer ces sacroplasties percutanées donc qui se réalisent exactement comme une kyphoplastie vertébrale sauf qu'en général on n'utilise pas de dispositif d'expansion intravertébrale donc c'est juste une cimentoplastie simple on positionne les canules dans le pédicule de S1 pour essayer d'aller cimenter la partie fracturaire il faut injecter un ciment extrêmement pâteux pour éviter une diffusion dans les foramen sacrés et donc du coup d'induire des radiculalgies post-opératoires et ces patients en général on peut les remettre en charge rapidement parce que le ciment est solide tout de suite et ça permet une bonne indolence post-opératoire du fait de l'efficacité anthalgique du ciment exactement comme sur une cimentoplastie vertébrale donc parmi toutes ces techniques chirurgicales malheureusement ce qui est constaté dans la littérature actuellement en tout cas c'est que toutes chirurgies confondues nos résultats fonctionnels et bien ils ne sont pas très satisfaisants il y a des taux de complications qui sont très importants notamment pour les chirurgies en ouvert avec principalement des infections et ces taux de complications peuvent aller jusqu'à 50% ce qui est vraiment très important ce qui est noté aussi dans une étude c'est que 40% des patients avaient toujours une altération importante de leur qualité de vie à 10 ans post-opératoire donc ça c'est quand même un chiffre qui est extrêmement important et comme on l'a vu il y a une corrélation directe entre la qualité de la réduction chirurgicale et la qualité de vie de ces patients et les douleurs résiduelles qui vont retenir les pseudarthroses éventuelles et donc c'est très très important d'essayer d'avoir une prise en charge chirurgicale avec un rétablissement de l'anatomie pendant la plus normale possible pour essayer de protéger ces patients justement de cette altération fonctionnelle concernant la récupération neurologique précisément elle est pareil difficile à évaluer dans les études c'est des études où malheureusement les cohortes ne sont vraiment pas du tout similaires donc c'est difficile de tirer des conclusions claires en tout cas ce qui a été montré c'est que même une décompression tardive donc à plus de 3 jours de la fracture elle peut apporter un bénéfice neurologique et quand la décompression était complète et bien ces fractures elles présentaient quand même des bons taux de récupération et donc ça c'est quand même un message assez important à faire passer au patient et c'est vraiment plus du tout acceptable actuellement de laisser un patient avec une queue de cheval complète sur une fracture du sacrum le laisser dans un lit en disant de toute façon c'est trop tard parce qu'il a passé 10 jours en réa donc maintenant il n'y a plus rien à faire c'est pas vrai même s'ils ont passé du temps en réa même si pour une raison x ou y ils n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge chirurgicale précoce et bien ces patients il y a quand même un intérêt à les opérer à distance donc évidemment pas à plusieurs mois post-fracturaires mais en tout cas dans les semaines qui suivent et la dernière chose que je voulais vous dire aussi c'est que ces fractures ça a été montré dans la littérature qu'elles étaient accessibles à une réduction par manœuvre externe dans les trois premières semaines et passer ces trois semaines-là ça devient très difficile parce qu'un petit peu comme les fractures du cotyle du fait de l'hématome très important fracturaire initial le cal osseux primaire se forme assez rapidement et du coup ça devient très difficile de les réduire donc il faut quand même essayer de les opérer avant la fin de la troisième semaine si on veut avoir une réduction correcte voilà je vous remercie de votre attention s'il y a la moindre question quelque chose qui n'était pas clair ou pas bien dit vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à passer dans le service voilà je vous remercie t'as vu ... ... Sous-titrage ST' 501